... Bien, bonjour à tous pour cette nouvelle conférence. Alors, vous êtes un peu moins nombreux, on voit que c'est l'heure de déjeuner et qu'on est du dimanche. Mais enfin, ceux qui sont restés, je pense qu'ils ont bien fait, parce que là, on a vraiment trois grands spécialistes de la technique qu'on va parler aujourd'hui, qui est donc la carte au bout. Vous avez William Rézard, pêcheur de l'équipe nationale d'Angleterre, qui a absolument tout gagné. Un grand acheté à tous des seniors. Alors, vraiment, pour la où ça a été un petit peu difficile, mais c'est quelqu'un qui a remporté absolument tous les types qui peuvent exister. Championnat du monde individuel par équipe, championnat d'Europe individuel par équipe, championnat du monde même en club. Je vois, on n'en réserve pas. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça doit être le pêcheur en activité le plus titré depuis la retraite d'Alain. Je pense que c'est William qui détient le plus de médailles d'or dans les championnats internationaux. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir aujourd'hui pour cette conférence sur la carte au bout. Le deuxième, c'est pas besoin non plus de présenter. Il parle de pêche depuis tant d'années et de carte au bout encore plus. Il a été à l'origine quand même du développement de la carte au bout en France il y a déjà presque 25 ans, 25, 20 ans. Il a été le premier à se lancer dans la carte au bout, que ce soit des spécimens ou des pêches en carte au bout. Bon, je crois qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de cartes au bout en France mais il n'a pas pêché. Voilà, c'est Gérard Tintier, évidemment, qui a eu le signe de l'outil au bout de l'eau. Il a aussi été deux fois champion de France quand même. Où l'idée ? C'était pas clair. Un champion de France de pêche de la carte, il est à côté, c'est Maxime Benner qui a donc remporté le tout premier, je crois, championnat de France de pêche de la carte au bout. Il est aussi concepteur de produits spécifiques pour la carte au bout, de pelée, de pâtes, de pelée de têchage et de pelée d'avorsage également. Sous la marque Personnel Pêche. Donc, ça, on va avoir fait des gens avec des visions de la pêche de la carte assez différentes. Donc, dans le débat qu'on a pu avoir sur la France, on a vu qu'il y avait des points communs entre Alexandre, entre Olivier Delannoy ou Rang et Foiratier, là, je pense qu'on va avoir des visions de la pêche de la carte assez différentes, en particulier entre William et Gérard. Alors, on va dire, comme on a pu faire pour l'avance, il y a David qui a fait un coup de main pour toutes les traductions avec William. Donc, je dirais, dans le public, préparer déjà à la tête vos petites questions et puis on les posera et on verra un petit peu les différentes approches des champions. Et pour lancer un peu le débat, parce que je sais que c'est toujours comme ça, mais c'est toujours un peu difficile au début de poser des questions, je vais commencer par aborder un sujet qu'on aborde très souvent dans les pourrières qu'on peut recevoir ou dans les messages sur Internet, qui est au niveau du montage des lignes, le fait de pêcher en direct ou avec un valet. Ça, c'est très, ça revient très souvent. Les gens se demandent si c'est mieux de pêcher la carte avec une ligne en direct ou avec une ligne avec un valet. Et je pense qu'on va avoir des avis assez différents. Alors, David ne va pas dire qu'on est là, mais ensuite, on les laissera répondre. Voilà, allez, William va commencer en anglais et David va travailler au fur et à mesure. Bonjour, tout le monde. Nicolas a commencé avec une question, et c'est une question que je me demande beaucoup, si je ne peux pas finir. et pour moi, la force et la durabilité de l'équipement n'est pas plus important. Et pour cette raison, je me disais que je me disais que je me disais avec un volet, pas une ligne directe. toujours systématiquement avec un pas de ligne et jamais en direct. Et pour cette raison, au fur et à mesure que les enfants soient un peu déformés ou qu'ils ne vont pas bien, que tu as des problèmes et que ton valet ne soit plus scanté. Et s'explique que pour lui, un concours, c'est plus efficace de faire un valet et tu le changes de valet quasiment en cours de concours. Et si tu montres en direct, si tu as l'impression que le fusillé, c'est fini. Le montage est fini. Une autre petite petite, c'est quand l'eau est infiszée, je ne peux pas faire connecter, ce soit une longue 그래서 un coup deagus para l'unnaut les cares Independent Enjadis, 20, 25재 Des Premiers de Camus On va meaningful à d'un tier domaine. Si les oeufs sont très clairs sur l'univers, sur les cartes de l'ombre de pêche de l'ombre, l'institut de s'en servir des patines assez longues de 25 cm pour que les plantes et les ponts soient bien écartés de lèche, que le poisson ne voit pas. C'est une petite astuce pour des pêches qui vont mal. Mais pour moi, vous devez avoir une houtte, parce que vous devez avoir une rigue, c'est de s'en servir. Ils disent que mon importance est d'avoir des balles lignes de 10 à 15 cm que tous les joueurs mettent là-dessus, mais systématiquement, pour William, c'est pas de ligne et jamais, jamais, indirect. Mais par contre, Gérard, je crois que c'est pas tout à fait la même chose. Bonsoir à tous les gens. Effectivement, je comprends la façon du grand champion qui est à côté de moi de pêcher. Par contre, je pense que dans nos carpodromes, à moi, c'est mon avis, dans nos carpodromes, on a moins de poissons, mais on a des poissons beaucoup plus gros. Et moi, personnellement, je préfère pêcher sans bâtir. À une exception près, dans certains carpodromes, surtout en Italie, sur des poissons très éduqués, quand on pêche à l'astico, surtout à l'agrénage. Quelques fois, on est obligé de jouer sur le diamètre de nylon, et surtout sur le poids de la pêche, pendant le courant de la pêche. Donc là, on arrive de mettre des manières. Et sinon, systématiquement, je pêche en direct. Effectivement, je peux comprendre la notion de la pêche qui s'émousse. Pour moi, il suffit de choisir la bonne qualité de la pêche. Et puis, ceux qui glissent, il nous sera moins. Et voilà. En ce qui me concerne, pour ces raisons-là, et pour une question aussi de souplesse, pour une question de présentation, je pense que... Peut-être un tord, mais... Je pense que le nœud raccord, la boucle d'embrouche, ça fait une présentation un petit peu différente. Il faut dire aussi que je pêche très souvent sans plomb de touche, c'est-à-dire avec la plombée groupée massivement. Et je pense que la notion du bâtiment ne permet pas de jouer avec la position de ma plombée, là où je veux qu'elle soit. Quelques fois, on peut arriver à descendre l'intégralité de la plombée à 5 ou 6 cm de la zone, ce qui nous est très difficile de faire avec un bâtiment. Je pense que William est certainement bien meilleur que moi, avec des résultats extraordinaires. Franchement, je pense que les fichiers en Angleterre, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a en France. Ils ont des poissons plus petits, ils ont beaucoup de poissons, ils ont beaucoup de poissons des F1, qui se comportent un peu plus comme un carassin, c'est un croisement entre le carassin et l'écart, je vous rappelle, et qui font que la position des plombs est allée avec une ligne plutôt petite avant, avec une plombe touche, voire un deuxième entre le plombe touche, c'est sûrement plus efficace, alors que chez nous, les plombées massives pompées, en ayant une ligne un peu plus légère, mais avec une plombée massive pompée, entre 5 et 20 cm de la zone, c'est très souvent le cas, et bien évidemment, si on le met à la ligne, là c'est une fraîche pour faire ce genre de choses. Voilà. Je fais un petit peu en anglais, comme bien. Gérard a dit, Gérard a dit qu'il aime à peser parce qu'en France, il a un couple d'eau, il a un couple d'eau, il a un couple d'eau, il a dit qu'à l'eau, il a un peu plus subtil, il a un peu plus naturel, il a un peu plus ployant, il peut prendre le bulk shot, il a un peu plus d'eau, si il veut, une ». Oui, après tout, il y a des différents modes de fishing, différents mythes et il est important que quand vous avez une banque à la prochaine, à l'autre, on a différentes formes et à l'un de la fish, que vous adaptez à la fin de la bonne et de la mise. Alors les idées que je devrais changer, pour exemple, Jérard, j'ai vu la différence, j'espère que c'est très important qu'en fissure, c'est très important qu'en fissure et à l'adjuste. Mais pour moi, avec le style de carp fishing que je fais en Angleterre, la plupart de les fish sont 1 à 3 kg, pas très big. Donc, si vous avez une hôpe, c'est très important. Une sélection de group lengths pour moi, c'est très important. Mais je comprends, avec le gros fish, je comprends totalement. Effectivement, il ne faut jamais fermer dans la pêche. Et si vous êtes d'accord, en France, vous avez des carpadons, des eaux différentes. Si vous pêchez de bonnes façons d'être 10 à 40 kg, lui, les prêts à pêcher ne sont pas de lignes. Mais pour lui, pour la pêche climatique, l'angleterre, c'est une façon qui fait entre 1 et 3 à 4 kg. Ce que le baline est essentiel. Bonjour à tous. Alors moi, je suis sans baline aussi. Je pense que j'ai un peu... je suis comme Gérard par rapport à ça. Je pense que la présentation de l'âge est très importante. Et je joue énormément sur les groupes. Donc, en règle générale, j'ai souvent 2 plombes 10, 1 plombes 9. Et après, j'ai une plombée principale, ce qui me permet vraiment de descendre. Donc, on touche des fois 5 cm, parfois même moins. Donc, ça me permet vraiment de régler ma plombée. Voilà. Justement, tu parles de plombes. Je vous remercie là-dessus. Et après, encore une fois, on ira dans la salle pour prendre vos questions. Mais tu dis des plombs numéro 10, des plombs numéro 9. Donc, ça te fait penser tout de suite à une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut que je gérer avec des lignes montées, avec des plombs sériques, ou des plombs cylindriques ? Moi, j'utilise des plombs scériques. Pour quelle raison ? C'est la cylindrique, pardon. Ah, cylindrique ! Ouais, cylindrique, mais j'ai toujours un petit plomb, un petit plomb slot, un petit plomb pour régler en fait la finition. Un plomb 12, un plan 11... Non mais donc, tu fais des lignes avec des plombs spériques, et tu mets un petit plomb slot au dessus pour l'équilibrage. Voilà, c'est ça. Donc, des sériques, et seulement un petit plomb cylindrique au-dessus pour l'équilibrage, quand on peut le faire, on le garde au poids. C'est ce qui permet en fait, selon la profondeur, parce que le fil aussi, par rapport au flotteur, il va avoir une importance au niveau du poids. Donc, ça permet d'enlever un plomb 12, mettre un plomb 11, ou un plomb 10, enfin, il veut jouer par rapport à ça pendant sa main. Mais même sur des fils de diamètre assez important, parce que souvent on dit, les plombs scériques sur un gros fil, ils ne sont pas bien centrés, c'est difficile, etc. En fait, non, oui, c'est toujours pas ça. Oui, moi, je viens de nous dire lesquels je faisais avec le ton. Mais c'est bien. Et pour moi, je n'ai jamais de plomb cylindrique, parce que je trouve qu'ils ont un gros avantage, c'est qu'effectivement, ils se mettent très bien sur les gros milans, ils sont relativement bien centrés, mais à mes yeux, ils ont un inconvédient majeur, c'est qu'ils bougent sur la ligne. Dès l'instant, on a une traction importante, avec un poisson assez gros. Les milans s'allongent. Les trois quarts des milans sont relativement élastiques. Si vous tirez sur un élastique, ils diminuent en diamètre. Inimitablement, ça fait bouger le corps. Alors que les plombs scériques n'ont pas ce problème-là. Donc moi, je ne pêche jamais avec les plombs scériques, pour cette raison. Et pareil, à part pour la pêche à l'astico, j'ai fait beaucoup d'exceptions, parce que c'est la seule où je peux éventuellement jouer avec un adime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi la seule avec laquelle j'utilise des plombs de touche, des plombs intermédiaires, plutôt des lignes type les gardants, type les plaquettes. Sinon, j'ai systématiquement tous les mêmes plombs, et tous coupés, pour pêcher la carpe. Voilà. Donc, pour moi, c'est que je n'utilise des plombs ou de chocs pour les plombs differently. J'utilise des plombs. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, en Angleterre, on a beaucoup plus de plombs, plus de plombs. Donc, le plus important, c'est que les plombs sont les plombs et les plombs sont les plombs. et les plombs sont les plombs. C'est pourquoi je préfère chocs. Parce que je peux mettre les plombs où je veux les plombs, et où je net les plombs. Oui, le plombs de plombs, les plombs, les plombs, les plombs, les plombs. les plombs… Les plombs, le plombs s'éduisent, les plombs, mais les plombs sont les plombs. C'est le seul moment pour que j'utilise des plombs. et stocks sont venus ici, soit sur les mains, soit sur le bord de la brisette, soit sur le top qui bouche, pour raconter. Par contre, la seule exception qu'il y a, c'est qu'on y pêche avec des cordelins assez costauds, voire costauds pour les anglais, il faut dire, voire 20-22 cm. Et là, centimètre, c'est vraiment costaud ça, 22 cm c'est trop, mais pas de centimètre. Et là, oui, ils mettent les stocks parce qu'ils trouvent qu'ils ont un meilleur alignement sur le filet. C'est le meilleur. Mais grosso modo, ils sont tous d'accord, c'est qu'on se préfère, qu'en préférence, les stocks devraient pour vous finir et tourner le canister encore. Alors, on va aller dans la salle, on va commencer à prendre des questions si vous en avez. Alors, je vois déjà un bras levé, cette fois-ci. Je vais être plus rapide à venir. On va, alors, c'est qu'il y a la question. Peut-être qu'on pêche au-dessus du front, pêche à traîner ou sur plombée ? Là, oui, ça c'est une question qui va demander un petit peu de temps pour répondre. Donc, comment on mègle la vie, disons, on va dire au départ de la pêche, est-ce que pour la carpe, il faut faire très bien lèche sur le fond ? Pendant très longtemps, on a pensé qu'il fallait faire très bien lèche sur le fond, parce que c'était un gros poisson. Et on voit de plus en plus des pêcheurs de carpe et grands champions qui nous disent non, 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 c'est le pêche, finalement, à ras du fond. Donc, on va poser la question. On va commencer peut-être avec Maxime, et puis ensuite, on va faire Gérard avec le temps que tu traduis à régler. Alors, moi, en fait, je commence toujours à voir, à ras du fond, parce qu'il y a souvent de réactivité au niveau de la touche. Après, je joue sur un plan de lé aussi, en plein de fois, plus on va pas s'arranger sur le son, parce qu'on va voir de réactivité au niveau de la touche. Après, un des facteurs qui fait très important, c'est le vent. Quand le vent commence à instaurer, il y a souvent un contre-forat, et là, ça peut arriver de poser un petit peu l'échec sur le fond, pour stabiliser un petit peu l'échec sur le fond. Quel vent compte ? Gérard, c'est comme Gérard. Oui, alors ça, effectivement, c'est la question fondamentale. J'ai dit que la copette, est-ce que ça dépend de l'échec, par exemple ? Oui. Alors, non, ça dépend pas. Je pense que toute... La meilleure approche, c'est de démarrer à ras du fond. Alors, bien évidemment, quand vous avez une échec relativement lourde, et de démarrer à ras, ça veut dire légèrement, pas très lé, mais légèrement, que la sonde des échecs soient soustantés sur le fond, sinon, bien évidemment, votre flotteur va couper. Et d'ailleurs, ça permet, quelques fois, en utilisant des échecs relativement lourds, d'être hyper hyper précis, et de sonder en péchant. Parce que si, c'est rare de brûler un capodrome qui a ras fond comme une piscine, et si on met l'échec par un endroit, et bien justement, on se sert de son pot, et elle entraîne le flotteur et on voit plus l'échec. On ne voit plus, parce qu'il ne voit plus l'antenne. Donc là, on ramène tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce qu'on voit juste le bout de l'antenne, et ça nous permet de sonder en péchant, et d'être hyper hyper précis. Je pêche très très souvent, comme ça, avec des éches qui sont relativement lourdes, et qui vont entamner mon flotteur sous l'eau, si je ne suis pas soustanté sur le fond. Alors, d'une année générale, à la pâte, c'est exactement la même chose. Personnellement, j'utilise le flotteur sous plombé, et je me pêche des jeux, la pâte va continuer à finir les périgrafes de mon flotteur, et je ferai un peu qu'elle va se déviter, je vais voir le flotteur parce qu'il est sous plombé, qui va remonter, et ça va m'indiquer qu'il va falloir que je change ma pâte. Je dis souvent que la pâte, quand on pêche à la pâte, de cette façon-là, toute la journée en avance, toute la journée ensemble, et accessoirement en pêche, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que cette pâte, quand vous mettez les 5 ou 6 grammes de pâte sur un flotteur qui porte vraiment quelque chose, bien évidemment, s'il ne vient pas juste sur le fond, vous allez être entraîné. Par contre, si vous allez utiliser le flotteur sous plombé, si vous êtes trop posé sur le fond, à ce moment-là, le poids de la pâte influe sur le plombage du flotteur, et vous flottez ensemble comme s'il n'y avait plus de pâte. Donc vous voyez que là, vous êtes obligés, quand vous pêchez comme ça, de somber toute la journée avec votre boule de pâte, qui se dérive et qui, en même temps, amorce. C'est pour ça que je dis, on sombre toute la journée, on amonce toute la journée, et accessoirement en pêche, pour faire les régions et tout ça. Voilà, sinon, alors, quelques fois, des, pour moi, principalement, calasticaux, il nous arrive, comme les faits, entre nos autres, et là, avec les lignes que je vous ai dit tout à l'heure, pour skipper le garland, avec des pommes de couche, avec peut-être des lignes plus fins, avec des ameçons beaucoup plus fins, et là, à l'agrainage, et quelques fois, bien sûr, les poissons grimpent, d'une autre façon de les faire grimper, je vais vous en parler deux minutes après, mais là, dans ces cas-là, effectivement, c'est souvent décollé, voire radifant, et quelques fois, en fin de partie, pêche, posée de quelques centimètres, au fond, parce que les carbiennes, le grunier, les quelques esticots, qui restent au fond, qui n'ont pas été dévorés à la descente, et là, ça m'arrive de pêcher, avec 5 ou 10 centimètres posés. Un autre moment, où ça m'arrive de pêcher posé, au vert de terre. Quand on pêche au vert de terre, on se voit, on a un autre chose différent, et là, c'est pareil, c'est plus une pêche qui est, qui ressemble à la pêche de la brème, et là, quelques fois, je pose de 10 ou 15 centimètres par terre. Voilà. ... 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 Lui, quand ils sont, ils sont, en pensant que ce n'est pas une forte frontière, c'est pas une forte frontière qui est sa marque. Mais disons que c'est une forte frontière, c'est l'entraînement qui sort, et là, il est sur le bon ventre. Après, il est sur le bien, que selon les mouvements de l'eau, les passants du public, le bon, tout ça, lui, il est sûr et certain qu'il s'en échoir au fond. Et puis, le sondage du départ, c'est pas l'entraînement, pas l'entraînement de l'énergie, c'est l'entraînement de la forte frontière, mais l'entraînement de l'eau, c'est l'entraînement de l'eau. La seule chose que je fais, c'est que si vous avez des mouvements sur l'eau et du vent, je serai préparé pour mettre plus de lignes sur le bas. Ça dépend de l'affichement de l'affichement de l'affichement. Pour moi, il y a beaucoup de temps que l'affichement de l'affichement de l'affichement de l'affichement, c'est juste des petits morceaux et c'est toujours le même défi. Le volume n'est pas en fonction de l'affichement, c'est vraiment en fonction d'être précis à un massage, d'être sûr que l'affichement soit sur le fond, et d'éviter de voir les possibilités des basses marconnées. Mais pour lui, il faut avoir systématiquement repris ça, les cordes à l'enferme, pas sur le fond. C'est pas vrai que c'est sur le fond, mais le ressentage, c'est le premier départ, c'est ça. Je repare un petit peu en assistance, voir si vous avez des questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me poser des questions. En attendant quelqu'un selon, je vais en poser une. Je vais vous parler des élastiques. Parce que je pense quand même que vous avez une question qui doit tourner dans la tête de Thomas Delon. En termes d'élastiques, est-ce qu'on parle sur des élastiques peints, des élastiques feux, mais maintenant il y a des élastiques hybrides. Alors déjà quelle est la différence ? Pourquoi ils font tel ou tel choix ? On va repartir dans l'autre sens, on va commencer par le verre. Et ça, c'est la grosse question. Effectivement, aujourd'hui, on a sur le marché la possibilité d'utiliser du plein, du feu, du hybride. Et je suppose que vous vous êtes posé les mêmes questions que, personnellement, je vous le suis posé. Et il faut essayer, de s'adapter. Mais bien évidemment, avant tout, c'est de, comment dire, d'avoir une certaine, une certaine similitude. Avec les matériels, les matériaux que vous mettez en meurre. Vous n'allez pas mettre un accent forgé à 25 centièmes avec un élastique de 2000 mètres. Et inversement, on ne va pas mettre un nylon beaucoup plus fin, un style de 7 ou 14 centièmes. Un accent relativement fin de fer chez des esticots. Et un élastique de 3000. Donc il faut une certaine chronologie dans vos choix. Et adapté, bien sûr, aux élastiques, à vos diamètre d'un nylon. Et à vos, à vos épaisseurs d'acier, de vos amson. Sinon, il y aura quelque chose qui va se passer. Et par demain, vous allez faire des poissons. Soit parce que vous allez casser la maison. Soit parce que vous allez casser l'élastique. Parce qu'il n'est pas assez puissant par rapport au nylon. Ou à la maison que vous allez utiliser, tout simplement. Alors bon, moi personnellement, on vient de l'élastique. Maintenant, j'ai reçu une tournée à 90% vers l'hybride. Je trouve que c'est un très bon compromis. C'est ni plus ni moins qu'un élastique creux avec un trou, on va dire comme ça. Un trou un petit peu plus faible qu'un élastique creux normal. Donc, il y a des sortes de latex un peu plus grosses. Et j'ai trouvé les chaussures en pied avec ce genre d'élastique. Et j'utilise entre 2.1 et 3.2 suivant le nylon que j'utilise. J'adapte l'élastique, bien sûr, à ce nylon et aux ensembles. Voilà. On va peut-être faire intervenir le lien sur ce sujet. Parce que Dalois a des élastiques qui sont assez spéciaux. Il y a les fameux hydrolastiques. Maintenant, il y a un type d'élastique. Il y a un nouveau type d'élastique de chez Dalois. Et c'est des élastiques qui sont un peu particuliers au niveau de la manière dont ils s'étendent. Je sais qu'il y avait fait des ségelles à la nuit. Donc, on va demander quelques précisions à la fois sur le type d'élastique et surtout les diamètres en fonction des bassins. Could you tell us a little about your elastic choices with the hydro, the hybrid? And the tarantos. Yeah, so the hydroelastic, it doesn't have a defined... Because it does vary a little. Because it's hydro and it's hollow. So we have, I think, seven different strains. From yellow all the way up to red. Red being very, very strong. The one big difference that we have in England is we don't have any hole at its limits. Now, hydroelastic, Dalois hydroelastic, is full of liquid, which helps it work. It doesn't, the two walls that make the elastic doesn't really not that easy. But obviously that could be quite heavy if you're prone to it. We have to speak about the, well, Shikawa, the hydroelastic, but it's not necessarily the diameter, because it's fixed, it's a total resistance. But in England, we don't have to limit a number of the cameron. It's just a 20 m. The problem with the hydroelastic, is that if you fish at 16 m, it becomes hard for this thing. And that's why, we have to be decided, we have to push our pressure, to allegee, if we can, the weight of the cameron. So for me, if I could only pick one elastic, it would be the hollow elastic, because this is why I prefer to play the fisher. I'm sure I have all confidence, but in England, if you are fishing 14, 16, sometimes more, the bites from the carpenter class, you need your coat to be responsive and light. So the hybrid elastic for this, which is larger in white, comes into play for me. The hybrid elastic, is that, the hybrid elastic is the best of the crop. But all the people who fish in the middle, at 14,5, at 16, at 8, 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 at 7, at 9, at 9, at 9, 10, and 10, at 9, Ils disent qu'aujourd'hui, toutes les astuces, toutes les marques sont de qualité, les histoires en plus, mais c'est l'un d'astuces qu'on te pêche, c'est qu'on vérifie que chaque aliment, le fil de l'astuces des Samsung, soit assez solide. C'est pour que tu sois capable de traquer les personnes que tu cherches, que tu te pêches assez haut, pas tellement. Moi, j'utilise un peu des élastiques, c'est simple. En début de saison, j'utilise 2 mm, 2 et 2,2. Parce que, comme vous disait Gérard, on adaptait un petit peu ces élastiques assez lignes. On peut chaguer un peu de chaguer un 14-16 cm. En pleine saison, c'est plutôt du 2,4, 2,4, 2,6, voire 2,8. J'adapte aussi ma main et mon diamètre d'élastique par rapport au comportement du poisson. C'est-à-dire, si on voit qu'on est pris en 20% qu'ils sont bien piqués, pour gagner du temps sur les compétitions, on peut augmenter le diamètre de l'élastique pour tirer un peu plus fort et gagner du temps et les temps de pêche à la fin. Question Nicolas. Bien. Alors, on vous pose encore des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, sinon je vais prendre des questions qu'on a. J'ai un monsieur là-bas. On va prendre celle-là d'abord. C'est parti. Y a-t-il une bannière minimum, maximum, quand on pêche la carte ? Ah, ça c'est intéressant. Au sujet de la bannière, et puis peut-être même vous pourrez faire une aparté, on va dire. sur le point sur la bannière. Le fameux back-up, c'est forcément quelque chose que les gens ont du mal à appréhender. Je pense que vous pouvez aussi en parler si vous l'utilisez. Pourquoi ? En tout cas, la longueur de la bannière, effectivement, quand on pêche la carte, comment on la détermine ? Et quelles sont les longueurs qu'ils utilisent en fonction peut-être des types de pêche, de la présente du vent ou autre chose ? Alors, peut-être Maxime, allez, c'est parti pour Maxime, et puis en tout cas, c'est à la bannière. Au niveau de la bannière, en général, j'ai entre 20 et 25 centimètres. Ça peut m'arriver d'avoir pêché d'une manière très courte en pêchant Alexander, par exemple. Il faut faire une pêche plutôt agressive avec un arrichage. Et tous les cinq ou dix secondes, et des fois, avec une posée inférieure, ça part tout ça. Après, au niveau de la bannière, j'ai tendance à augmenter un petit peu quand il y a du vent. Parce qu'au niveau des vibrations, ça peut jouer. Et notamment, le petit pont qu'il y a sur la bannière entre le signe et le fauteur, il permet de diminuer ces vibrations. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, on va dire 25 centimètres. Mais c'est une question très vaste aussi, malgré ce qu'on peut en penser. Et comment, déjà, dans l'eau de la bannière, être évité par la technique ? Bien évidemment, j'ai encore parlé de ces pêches à la grainage, mais ces pêches sur asticots, sur pelettes, tout à l'heure, je vous le dis aussi, qu'une autre façon de faire un coup d'écart, c'est peut-être la vague. Et c'est la même chose. Ce genre de pêche-là, j'ai utilisé des bannières poupées, comme on pêchait les gardons, mais avec des bannières de l'ordre de 70 centimètres. Donc, quand on pêche hyper précis, on le sent en pêchant, en fortiori, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut des bannières le plus court possible, en fonction du vin, parce que le vin est un paramètre qui est, parfois aussi, pour l'un de compte, si vous utilisez des bannières de centimètres, d'un vin à 60 kilomètres, vous pouvez pêcher. Donc, les bannières, je vais dire, le plus court possible pour ces pêches-là, en fonction du vin, et éventuellement, jusqu'à la carte du vin, pour continuer à utiliser des bannières relativement courtes, à mettre en planche, mais un port relativement connu, parce qu'il dépend de cinq, voire de quatre, pour pas dans cette bannière, malgré le vin, il faut être toujours très précis, très adaptif au furage. Souvent, il y a une carte qu'il faut. Il faut reposer une opposition, quand on a la touche, c'est qu'il y a un port, il pique, il se pique seul, il ne faut pas frêler avec le mans sauvage, parce que pour éviter les tarponnages, il y a des passagers en fil, donc pour faire ce geste-là, il faut une bannière qui soit très tendue, voire le plus court possible. Donc, dans ces cas-là, des bannières de 1 cm, voire des fois moins, en fonction du vin, et s'il y a du vin, on allonge un petit peu, mais jamais de façon considérable, et on y rajoute un peu. Voilà. Pour la pâte, j'utilise, malgré que je vais faire du pêcher aussi très précis, pour des raisons que je vous ai fait trop d'ailleurs, j'utilise des bannières un peu plus longues, parce que j'ai tendance à ferrer assez fort et à réagir très vite, parce que sur des touches dynamiques, dans le cas, action-réaction, il faut piquer, etc. Et si, si on avait une bannière trop haute, on a tendance à taper le son dans l'eau avant de piquer. Donc là, des bannières de l'ordre de 55 minutes. Voilà. En Angleterre, on a tendance à faire des visites plus longues, de la pâte à la pâte, que dans beaucoup d'autres nations. Normalement, pour moi, il y a entre 20 et 40 cm, et si elle vous vente, peut-être plus. En Angleterre, c'est un peu plus longues. En Angleterre, c'est un peu plus longues, parce que le public a monté cette tendance. Il peut bien avoir une pochette entre 20 et 40 cm, et si elle vous vente, peut-être plus plus. En plus, les back-shots sont concernés, si les conditions sont très mauvais, c'est quelque chose que je utilise. Je préfère ne pas, parce que beaucoup de la pâte, quand la pâte est difficile, c'est normalement pour la pâte à la pâte. Quand vous utilisez des back-shots, il vous force à la pâte à la pâte à la pâte à la pâte. Et le meilleur moment, parfois, c'est la pâte à la pâte à la pâte. Et avec les back-shots, c'est très, très difficile. Alors, William, il préfère éviter les back-shots si on peut, il est d'accord si vraiment les conditions sont mauvais, il explique que sur ton univers, quand ils veulent s'en perdre, un back-shot, ça t'oblige quelque part à toucher avec le frontel sous le sien, parce que c'est le frontel sur le sien. Parfois, à l'univers, il est bien de tailler la ligne et toucher avec le frontel derrière le sien, quelque chose qui est compliqué à faire avec un back-shot. C'est forcément un back-shot. And, normally, for me to bring them right. au niveau de taille de back-shot, s'il devienne s'en faire d'un back-shot, c'est deux ou trois dans l'univers. Alors, si tu veux, en général, c'est demi-chema, derrière le sien, le flotteur, et plutôt juste un petit peu derrière le sien. On a parlé beaucoup de matériel, les élastiques, les plombes, des choses comme ça, les montages. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de pression sur les armes, sur les appâts, les échecs, on ne sait pas ça. Allez, on va prendre une question ici. Vous pouvez me demander, sur un étang qui est à hauteur de confondeur de 2 mètres, en pêchant sur le front, le bras du flotteur, recommander. D'accord. le bras du flotteur pour un étang de 2 mètres d'eau. Asi, Maxime. Il y a 2 mètres d'eau, en général, entre 0,50 et 0,60. Je pense que c'est un bon compromis. Après, il faut affiner sur la plèche, il faut apporter sur la plèche. Disons que moi, je plèche avec cette voie-là. Comme je disais tout à l'heure, je joue beaucoup sur mes plombs. Donc, en augmentant la distance entre les plombs de touche, par exemple, 20 à 20 à 10, je vais insouplir ma nuit. Et donc, finalement, c'est un petit peu d'allégé. Et ça me permet de garder la même ligne que 0,50 et 0,60. Après, on peut descendre, on peut passer en 0,30. Après, ça va dépendre du ventre et des conditions. Il y a une question à l'éthologie. Oui. Le domaine de fond, il marche, oui. Le domaine de fond, des lignes, on va dire, entre 0,3 et 0,6, dictées, pour moi, exclusivement par les conditions, par le ventre. Et, on va, je vous disais tout à l'heure, que sur une plèche traditionnelle, qu'est-ce qu'il y a la souris, qu'il y a l'ex-parleur, même que ce ne soit pas une tasse de thé, ou un extrudé. Bon, en maïs, je joue souvent, je pêche, à tout le temps toujours, avec la pomme mégroupée. Donc, je préfère, pas forcément allonger à la ligne, mais déplacer ma pomme mégroupée le plus très possible, la leçon, à la limite de la descente, bien sûr. Si vous avez envie de passer de 0,5 à 0,6 à 0,8, avant de passer à ça, je vais descendre dans le temps, voir la réaction des poissons, et me passer, malheureusement à la ligne, que si vraiment, je ne peux pas te retrouver là, qu'il y a vraiment trop de dérive, ou trop de... ... 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